Il y a eu un concours de hauteur dans ces championnats de France avec Coralie Arcuby-Romain qui va finir à la troisième place en passant une barre à 1,83 m. Un bon saut pour la Viennoise qui est venue s'entraîner maintenant avec Yves Gérard. Elle a toujours des petites mimiques, elle va chercher les conseils de son coach mais aussi elle a ressenti des choses pendant son saut. Record personnel battu pour elle. Belle performance pour cet athlète d'Amiens. Elle est maintenant à Lille avec Yves Gérard. Et puis à la deuxième place, vous l'avez vu au championnat de France Elite l'an passé, elle avait fini à la troisième place. C'est Solène Gickel qui elle aussi a une belle lignée. 1,85 m pour elle. Elle bat son record personnel d'un centimètre qui était d'1,84 m. La fille de Jean-Charles Gickel, toujours détenteur du record de France de la hauteur à 2,35 m. Oui, effectivement, Jean-Charles qui avait fait 2,35 m en salle. Elle a un peu la même mimique que son papa quand elle passe la barre. Elle est entraînée à Rennes par cet homme, Marc Robert, qui entraîne également une autre jeune fille du concours. Vous la voyez à l'instant, Marine Vallée. Marine Vallée, c'est elle qui va s'imposer aujourd'hui. Elle avait un record personnel à 1,83 m avant ses championnats de France en salle du stade Rennais. Eh bien, elle aussi, elle va exploser son record à 1,87 m, ce qui explique sa joie. Et franchement, Romain, c'est plutôt pas mal de se rendre compte qu'on a quand même deux Françaises dans ses championnats de France à 1,85 m. C'est assez rare pour le préciser. Oui, alors Marine, elle a encore un peu plus haut. En plein air. En P1,88, elle a déjà fait même à l'intérieur 1,87 m, Marine. Donc c'est super parce que Marine, il faut savoir qu'elle est infirmière urgentiste en néonatal. Elle travaille énormément, parfois 12 heures par jour. Elle a des journées qui sont un peu folles pour pouvoir s'entraîner. Et là, je pense que ce titre en salle lui fait énormément plaisir, forcément.